Chers amis astraux et bonjour ! Écoutez, on est dans la véranda et je suis avec la bête. J'ai fait quelques petites améliorations sur la lunette, donc je vais vous en toucher quelques mots. C'est que j'ai dégagé le chercheur optique, la petite lunette de visée, qui ne sert pas à grand chose. Elle est trop petite pour qu'on puisse faire quelque chose de correct. Et en plus, elle est trop basse. On est obligé de se mettre à quatre pattes pour viser, chercher, etc. On a mal au cou, on est mal à l'aise et finalement, on s'énerve. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dégagé et à la place, j'ai mis un chercheur pointe rouge. Mais le chercheur pointe rouge, voilà, vous pouvez le voir, je l'ai mis, je ne l'ai pas mis là, où on a habituellement le chercheur optique, mais je l'ai mis en haut. Ça me permet d'être peinard, voilà, peinard, tranquille, et de viser, voilà. Donc ça, c'est une amélioration que je vous conseille à un chercheur pointe rouge et de le fixer au sommet de votre lunette. OK ? Voilà, donc je l'ai fixé temporairement avec des colliers Colson, ça tient super bien. Franchement, je suis content, je vais peut-être même le laisser comme ça. Je voulais au départ le fixer et puis ensuite faire des petits trous, etc. Mais finalement, je vais abîmer ma lunette. Donc le collier Colson, franchement, ça tient super bien. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Donc du coup, vous me dites, qu'est-ce que j'ai mis à la place de la nette de viser ? À la place de la nette de viser, je vais me mettre là, ici. Voilà ce que j'ai installé. Alors, certains d'entre vous connaissent ce genre de petit engin. Voilà. Vous voyez ? C'est fait pour mettre dans les grilles des automobiles, les grilles d'aération des automobiles pour pouvoir fixer un téléphone. Donc voilà, je l'ai fixé. Je l'ai fixé directement dans le porte-chercheur. Et ça me permet donc d'avoir mon téléphone directement ici. Donc du coup, je peux utiliser, je vais me mettre là parce qu'on ne me voit pas très bien. Je vais pouvoir utiliser mon téléphone pour utiliser un logiciel de carte astrographique. Donc de navigation dans les étoiles. Je vais pouvoir repérer là où il y a des amas globulaires, des amas ouverts, des nébuleuses, des galaxies, des étoiles variables. Il y a certains logiciels de cartographie qui indiquent où sont les étoiles variables, etc. Et puis les planètes. On peut repérer des planètes pas faciles comme Neptune, Uranus, etc. C'est très appréciable, d'autant plus que mon téléphone est doté d'un capteur géomagnétique, d'un accéléromètre et d'un gyroscope. Ce qui fait que je vais pouvoir utiliser les trois axes X, Y et Z. Et certains logiciels comme par exemple SkySafari ou des logiciels comme carte du ciel, etc. En fait, quand vous bougez votre téléphone, la carte du ciel bouge également et vous pouvez rechercher un objet. Et vous avez une flèche qui vous indique dans quelle direction bougez votre téléphone pour capter l'objet. Donc ça vous permet de faire de la navigation en direct avec votre télescope. Donc vous vous rapprochez de la zone, c'est pas toujours très précis ce genre d'engin. Donc c'est ce qu'on appelle non pas du go-to, mais du push-to. C'est pas le télescope qui va bouger tout seul, mais c'est nous qui allons pousser le téléphone. Donc push-to vers la zone. Et puis après on regarde un peu sur la carte où ça se trouve par rapport aux étoiles. Et on termine au pointeur rouge. C'est super sympa. Franchement, ça m'a changé un peu la vie. Avant j'avais une carte du ciel, etc. Je devais faire des croquis, repérer, etc. Bon là, je suis tranquille avec mon petit téléphone, grâce. Et voilà, à mon petit porte-téléphone. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous montrer également. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, c'est un couvercle de boîtes de bonbons, célébration. À Noël, on a quand même bien mangé. Et puis ça va me servir. Donc j'ai fait un gabarit à 50 degrés. Vous allez me dire, pourquoi tu fais un gabarit à 50 degrés ? Tu as une lunette monture azimutale. Pas vraiment. Ce n'est pas vraiment une azimutale. C'est ce que j'appelle une AZEQ. Ce n'est pas pareil. Vous allez vite comprendre. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si on verra bien les choses. Voilà. Oui, voilà. Vous avez compris. Vous avez ici l'équivalent de ce qu'on appelle un plan. Donc c'est un plan équatorial. Donc l'axe qui est ici. L'axe qui est ici est orienté vers l'étoile polaire. Donc ici vous avez un pied. Donc ça c'est le pied nord. D'ailleurs il y a une petite gravure ici. Je ne sais pas si on le voit. N. Voilà. Donc on oriente le pied au nord avec une boussole. Voilà. Donc ce pied-là, il touche le nord. Et puis ensuite, on incline la table équatoriale. C'est une espèce de petite table équatoriale. Ou plan équatorial. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et je me suis fait un gabarit de, hop, exactement. Je vais peut-être mettre dans l'autre sens. De 50 degrés. Ce qui me permet une mise en station très rapide. Voilà. Donc je pointe au nord. Je cale ma boîte, mon gabarit en boîte de bonbons. Et puis je serre ici cette petite vis. Alors après, je pourrais mettre par exemple un scotch repère ici. Pour aller encore plus vite. C'est sans doute ce que je vais faire. Mais voilà. C'est une petite amélioration aussi. Voilà. Et bien voilà mes amis. La bête et moi. On vous souhaite une bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao, bye.